Au nord d'Israël, il y a une menace presque quotidienne du Hezbollah. Mélisse chiite soutenue par l'Iran, également par la Syrie, qui n'est encore pas vraiment vue par la France comme un groupe terroriste. Quel est votre avis sur ce sujet ? Oui, je sais, nous en discutions avec l'ambassadeur, qu'il y a des discussions sur la liste, etc., liées à ce qui se passe au Liban. Moi, je crois qu'il faut être simple. Toutes les organisations, quelles qu'elles soient, je ne fais pas de cas particulier, qui pratiquent le terrorisme, nous ne pouvons pas accepter cela. Alors, après, il y a des raisonnements politiques complexes, mais j'ai dit hier, hier oui, ou avant-hier, dans le discours que j'ai prononcé à Herzliya, j'ai dit que le terrorisme était le plus grand ennemi de la paix, et ça vaut dans tous les pays. Voilà. L'Iran, une menace actuellement pour le monde, un nucléaire avec un président qui paraît avoir des propos irrationnels, antisémites, qui propose même de rier de la carte du monde de l'État d'Israël. Beaucoup d'inquiétudes, également une position internationale qui semble vouloir créer un consensus face à l'Iran. Que pensez-vous d'abord de cette position iranienne aujourd'hui ? Et puis, quelle est la réponse face à cette crise iranienne qui commence à prendre de l'amplitude ? J'ai dit déjà plusieurs fois, je ne voudrais pas être volontiers avec vous, que les propos du nouveau président iranien étaient absolument inacceptables et devaient être très sévèrement condamnés, parce que ce sont des propos inadmissibles. Et j'ai souhaité que les pays européens, cela n'a pas été fait malheureusement, mais j'ai souhaité qu'ils rappellent leur ambassadeur. Ceci, d'ailleurs, je crois que les propos du président iranien, qui sont absolument inadmissibles, ne correspondent pas à ce que peuvent penser beaucoup d'Iraniens. Mais, voilà, c'est quand même une autorité très importante. Donc, je répète, condamnation claire et nette, absolue. C'est inadmissible. Alors, par ailleurs, vous avez la question du nucléaire. C'est vrai que c'est une très grosse préoccupation. Vous savez que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, en liaison avec les États-Unis, ont eu des discussions, des négociations. Ces négociations ont semblé avancer, et puis elles n'ont pas abouti. Et donc, maintenant, le dossier, va être transmis le 2 février pour une réunion à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Là, il faut être clair. On ne peut pas admettre, en tout cas, dans ma conception des choses, qu'il y ait une prolifération nucléaire qui aboutisse à un armement nucléaire pour l'Iran, qui pourrait être utilisé d'une façon catastrophique. d'une façon catastrophique. Alors, on verra ce que l'Agence internationale de l'énergie atomique fera. S'il n'y a pas d'ici là d'évolution, il est probable qu'il y aura une saisine du Conseil de sécurité des Nations unies. Mais l'attitude générale, qui est en tout cas la mienne, et que je souhaite partager par la communauté internationale, c'est une attitude de grande fermeté, parce que je pense que la prolifération nucléaire est un danger. Si l'Iran a la bombe dans 6 mois, et qu'il y a un compte à rebours, pensez-vous qu'il y aura, très rapidement, une position prise par la communauté internationale d'opter pour une option militaire ? Je pense que nous devons tout faire, je vais dire bien tout faire, pour que nous ne nous placions pas dans cette situation. Et je crois que l'attitude qui permet de l'éviter, c'est une attitude de grande fermeté. Si, non seulement les européens, mais la communauté internationale sont suffisamment fermes, je pense que les autorités iraniennes le comprendront. En revanche, si nous sommes divisés, ou si nos apparaissons faibles, à ce moment-là, évidemment, on peut profiter de notre faiblesse ou de nos divisions. Je crois que, à partir du moment où la communauté internationale est ferme, eh bien, le langage sera entendu. Et j'insiste auprès de vous sur le fait que la menace, dans le cas où vous placez iranien, ne concerne pas un pays ou un autre. C'est une menace qui est beaucoup plus générale. Et c'est pour cela que la communauté internationale doit réagir, d'une façon adaptée, mais d'une façon extrêmement ferme. La dernière question sera sur l'islam en France et en Europe, qui est touchée par l'intégrisme. C'est général, mais c'est pas seulement en France. Êtes-vous pas un peu inquiet, M. le Premier ministre ? Je crois qu'il ne faut pas faire de confusion. Dans... L'islam, en soi, c'est être une religion de paix. Et puis, vous avez des intégristes qui ont une vision, une pratique tout à fait différente. et vous avez des extrémistes dans cette religion comme dans d'autres religions. Alors, moi, je suis un démocrate. En même temps, je suis ce qu'on appelle un laïc. Chacun a le droit d'avoir la religion qu'il veut ou de ne pas avoir de religion. Mais les intégrismes, quels qu'ils soient, je ne les apprécie guère.